Bien, comme on a pu voir et constater, il y a beaucoup de marines d'Afka Chlorib à parler, mais étant donné que l'une des coups d'hôtes la plus importante de cette période, il va le soigner dans le Mahmar d'ailleurs, c'est la dimension d'Avat Yisraël. Dans cette période, plus que dans n'importe quel moment, le Mahmar est tout à fait adapté, si on peut dire. Il n'est pas moins adapté que les Nédarim, que les vœux, mais ça nous donne des forces pour essayer de mettre en pratique la dimension d'Avat Yisraël. Juste pour l'historique, comme on l'a répété maintes et maintes et maintes fois dans les vœux d'Avillot, en général, ces Mahmar d'Avillat sont basés, pas seulement, bien qu'ici le Rabbi s'appuie sur le Boutet Torah au début, mais ils sont surtout basés sur le Mahmar d'Aranat, ce qu'on appelle Rechmuntet, le Rabbi Rashad Nishmato Eden, où, aussi bizarrement soit-il, le Mahmar que le Rabbi Rashad a prononcé, il parle avec des termes très crus, très forts, celui de Rabbi Hayat encore plus fort, sur la gravité du manque d'Avat Yisraël, où là-bas, il signale que, malheureusement, ce manque d'Avat Yisraël se trouve beaucoup plus chez les gens pratiquants que chez ceux qui ne le sont pas pour l'instant. Chez le Rashad Nishmato Eden, le Mahmar a été dit, ce qu'il a constaté, qu'un chasside qui était assis à la table de Favreyan avec un autre, il lui a demandé « Faites-moi ton verre ». Je lui ai dit « Non, tu ne bois pas dans mon verre ». Ça, il avait tout un moment un chassidut, pour exprimer la gravité de cette chose-là. À leur époque, ils n'avaient pas de… De toute façon, c'est connu qu'entre le chassidim, il n'y a pas un chassidut-là. De toute façon, c'est de l'alcool, et surtout chez eux, c'est du 96, ça n'avait pas trop de problèmes. Allez, allez, messieurs, on démarre. Donc, au moment où Dieu va annoncer à Moshé Rabbeinu qu'est venu le moment pour lui de se cacher de tout le peuple juif, alors il lui dit « Regarde, ta dernière mission sur Terre, c'est la guerre contre Midian. » Alors, encore une fois, la Pâque démarrée encore dans les mots. On comprendra après beaucoup plus vite les mots. Avec cette petite introduction, les mots, ils vont aller tout seuls après. Moshé Rabbeinu et, d'un autre côté, le peuple juif, ils ont eu tous les deux un comportement très particulier. Moshé Rabbeinu, il s'est mis au travail tout de suite, de commencer la stratégie militaire pour la guerre contre Midian. Et le peuple, ils ont dit « Ah non, on ne veut pas laisser partir Moshé. » L'Omanichimoto, il est venu d'une manière concrète que le jour des 120 ans de Moshé Rabbeinu. C'est-à-dire que Dieu leur a dit « Aïch, vous voulez jouer avec moi ? » Il y a eu des gens comme bien avant vous qui ont essayé. Quand moi je décide quelque chose, je ne vais pas le faire en pleine nuit, en cachette, en plein jour. Il y a quelqu'un qui a un mois à dire qui vient. Donc, Bikitsour, c'est ma marre de Echadzour. Dieu, il demande donc que le peuple juif va être armé. Il devait y avoir 12 000 personnes qui devaient aller en guerre. C'est-à-dire que même les Léviïmes, là, ils devaient sortir en guerre. Normalement, ils ne sortaient pas en guerre. Là, tout le monde était totalement concerné. Et quand on va regarder sur le plan chassidique, alors on va voir... C'est-à-dire que le peuple juif va être armé parmi vous, des hommes pour la guerre, contre Midiane, afin de venger Dieu, de donner la vengeance de Dieu sur Midiane, contre Midiane, 1 000 hommes par tribu. Et il répète, 1 000 hommes par tribu. C'est connu le commentaire du Yad Mourazakén dans l'Écoute et le Torah, dans la parasha de cette semaine. Les autres commentaires, les autres ébènes. Jusqu'à le contraste connu, dont on a cité tout à l'heure. On a dit qu'on comprenne bien que tout ce contraste-là, où le Rabbi Racham, il ne va parler que de la vente d'Israël. Toute la Nekouda, elle est la gravité du manque de la vente d'Israël. Non, c'est la place des chaises ou pas de la parasha de la Shavua. Alors, du fait que c'est inversé de la parasha de l'Assemblée, c'est quand même ce qu'on appelle le Torah et Racha. Alors, si là, de Yom Kippour, on demande à Dieu qu'il nous fasse connaître le Torah et Racha. Je ne vais pas, on ne va pas entrer dans l'infobrément maintenant, mais de manière concrète, pour qu'on comprenne bien que quelqu'un qui est, je vais prendre des exemples très simples, mais quelqu'un qui est en train d'étudier au moment où on prie, au moment où il doit prier, ou vice-versa, il est en train de faire il est en train de faire un service étranger. Il y a des périodes dans lesquelles la priorité est donnée à l'étude de la Torah. Il y a eu des périodes où la priorité était donnée à Tila, qu'on a vu, il y avait des grands, grands maîtres qui priaient, comme l'agmarale dit, à l'alvaï, qu'on a eu en bitfila. On est qui priaient non-stop. Quand tu vas étudier, j'ai étudié un peu, après j'en ai pris, tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes avant Moshiach, l'accent, il est mis sur l'action. Aujourd'hui, on ne demande pas d'être des grands rabbins, qu'il est des petits rabbins, aujourd'hui, on y agit. On va agir. Donc, normalement, il y a déjà un petit problème dans le langage. Puisqu'il s'adresse à Moshiach, il leur dit que Moshi s'adresse au peuple juif. Ils doivent, eux, armer, mais sans qu'il y ait de relève exactement. Alors que, c'est marqué d'Echadzou, si tu dis Echadzou, je suis en train de t'adresser à tout le monde. Il n'y a pas de relèvement à tout le monde. Il y a un chiffre, il y a un nombre précis qui va être dans une vie qui s'attard. Puisque tu me dis de parmi vous, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui va être armé. Donc, Echadzou, ça dit armez-vous. Et après, tu me dis de parmi vous. Non, vous devez armer les milles, c'est tout, pas tout le monde. C'est marqué dans la suite du verset. Il y a mille par tribu qui devaient donc se présenter au service militaire. Et, comme Rabbi il dit, il y a deux explications là-dedans. Il y a dans Midrash, Cameroun, et l'Ef Lérol Maté au Alpame Lérol Maté. Midrash dit la Torah, elle ne répète pas un mot pour rien. Bien qu'en règle générale, lorsque la Torah, elle répète un mot, c'est pour mettre l'accent, pour mettre un accent précis. Le Midrash dit, puisque c'était Elf Lérol Maté, Elf Lérol Maté, le Midrash dit, en vérité, ils étaient 2000, 2000 par 2000 soldats par tribu. Là, on arrive à la dimension des 24 000. On ne va pas rentrer dans ces clans-là. Il y a une question qu'il y a une question parce que là, il aurait dû être écrit, ils vont s'armer. On a aussi besoin de comprendre, on a vu que Moshé doit s'entendre en guerre, depuis quand on a vu que Moshé doit gérer une guerre, contre Amalek, il a dit, il a dit à Yoshua d'aller choisir des gens. C'est vrai que c'était des gens qui étaient Moshé en Tché-Moshé. Et là, Dieu lui dit, écoute bien, c'est ton job à toi. Je ne sais pas, c'est travailler pendant 40 ans dans des heures, à subir toutes les folies de ce peuple. Maintenant, c'est ta guerre. Et d'ailleurs, le fait qu'il lui a dit, c'est ta guerre, même si Dieu est venu lui dire, c'est ta dernière mission, il aurait pu faire comme la question s'est posée chez Avraham et comme il a été longuement connu et débattu, qu'en vérité, le srut d'Avraham a vu, il n'est pas seulement qu'il a pris son physique de Sraig et qu'il a amené à être sacrifié. Le réveil dit, mais combien même dans nos générations les gens ont sacrifié leurs propres enfants. Nos soldats, que Dieu les protège, ils ne s'ont jamais sacrifiés. Les gens qui envoient leurs enfants à l'armée ici, ils font quoi ? Je ne veux pas dire des mots. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on croit en plus ? Les gens qui vont à l'armée ou les gens qui ont donné leur vie dans toutes les périodes obscures du peuple juif, ils n'ont pas entendu un ordre de Dieu. Avraham, il a entendu un ordre de Dieu. « Kata et Bidrach et Bidrach et Bidrach. » Dieu lui a dit, écoute-toi bien, je vais être clair avec toi, même si le Bidrach est dit, il a voulu prendre par des gants, etc., etc. Dieu lui a voulu montrer comme Yaakov il a fait avec la vingt en pensant à Dieu. Il lui a dit, « Bidrach et Bidrach et donc, alors c'est quoi le vrai mérite, le grand mérite d'Abraham ? » Abraham, il aurait pu dire, une journée, il se finit à la Shkia. La Shkia est à 19h45, c'est mon fils unique. Laisse-moi avec lui jusqu'à 19h44. Qu'est-ce qu'il fait ? Il réveille le soleil, il tape à sa porte, « Poum, rêve-toi, n'est-ce qu'il fait ? » Il y a eu le même comportement, il aurait pu dire, c'est ma dernière mission, « Attends, j'ai mal au pied. Attends, je tousse. Attends, je me fais comme rien. Attends, je vais finir en bas. Attends. Je suis ravi-nous directement, il a dit, « On tape au boulot, au boulot, au boulot, au boulot. » Il n'a pas mal à rien, je reviens de gauche. Je n'ai pas mal à rien, 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 je ne sais pas, je n'ai pas mal à rien. Ça ne t'apprécie pas, prend ton temps. C'est 40 ans qu'on tourne. Il peut rester un petit moment encore, vous formez quelque chose ? Qu'est-ce qu'il y a des rougs ? C'est expliqué là-bas, dans différents commentaires, entre dans l'écoute des torah et dans la na'at. C'est très bien, chaque élément qu'il y a dans la torah on est dans la paracha la plus explicite pour ça et les masses de l'israël prendre des droits ou ailleurs ils vont prendre encore plus profond à droite à gauche et comprendre qu'est-ce qu'on présente chacune des maçons des pourquoi elle s'appelle comme ça on va comprendre quelle merveille la torah lorsque elle te donne un point géographique ou une datation comme le nom d'un endroit le nom d'un peuple c'est pas pour rien il ya un enseignement gigantesque derrière donc après la race et doute la guerre contre midiane c'est faire couper une clipa qui s'appelle midiane c'est qu'il s'applique pas débitant yannou madonna mriva c'est quoi midiane c'est les mêmes mêmes étymologie le mot dispute querelle c'est marrant s'appelle madone querelle querelle dispute oh comment moi je vais pouvoir réparer l'esprit pas de midiane en faisant le contraire de quelle manière on sort de ce galoute en continuant à se détester en continuant à dire des bêtises l'un sur l'autre en continuant à agir l'autre en continuant à haïr l'autre en continuant à être infini avec l'autre t'explique que le galoute il est venu pour ça donc le remède l'antidote le remède midiane c'est chère l'omère il m'a offert l'état jusqu'à arriver pas seulement à briser ce clipa de midiane mais à la transformer d'obscurité en lumière enfin je me souviens qu'on s'est rapporté dans la suite à pas d'embranchant de ma taux à devas un juif dans l'israël combien le peuple juif il a ramassé dans cette guerre de prisonniers de butins d'or et tout ce qu'on veut il y en avait tellement que même les koanis même les vives on en partageait avec eux c'est à dire que les biens de midiane ils sont devenus la transformation de la clipa vers la gnusha jusqu'au niveau le plus haut de gnusha qui est celui des leviïm et des koanis c'est exactement comme il y a eu la guerre quand il y a eu l'histoire avec Shaul et Amalek et que Shaul a pensé bien faire en prenant le troupeau le bétail d'Amalek pour les sacrifier à Dieu il a dit Amalek c'est le chine que l'imam a l'éclat de l'éloven Amalek c'est le clipa très très grand le bétail c'est-à-dire le monde animal qui représente le niveau le plus bas je vais prendre le niveau le plus bas du peuple le plus bas je vais en faire quoi des korbanotes et pourquoi il a perdu son royaume et sa vie avec pour ça Shaul était un très bon roi en début c'est pas un royaume Shaul c'est pas un fou pourquoi ? parce qu'on a dit écoute-moi bien Coco tu peux venir prendre tous les chemins que tu veux c'est pas la volonté de Dieu c'est exactement comme si tu prends une Lamborghini et tu rentres sur une autoroute et tu es en train de prendre le chemin le chemin inverse ah oui tu vas arriver plus vite mais ouvre tout droit dans le mur qu'est-ce que tu as besoin de raconter ? quand ils ont fait la guerre contre Idiane il y avait tellement de butins j'ai besoin de savoir moi dans une guerre au pied Asma qu'est-ce que tu as besoin de raconter à moi ça ? à moi c'est n'importe quoi la Torah de Miseach on aura un et le Rabbi il dit il vient nous réveiller chez nous une écoute très intéressante très importante lorsque la Torah elle détaille dans la dimension matérielle elle vient pas te parler de matérialité elle vient te donner un enseignement dans le sens spirituel et pareil elle va avoir l'inverse ça c'est un class extrêmement important c'est pas seulement le horizon qui parle de ça mais surtout le horizon qui parle de ça qu'on comprenne bien il n'y a rien en bas qu'il n'y a pas une source en haut rien même les choses les plus interdites elles ont une source en haut et au contraire en vérité on va savoir que les interdits ont une source infiniment plus haute que ce qui est permis ça on va même pas ouvrir le débat donc Rabbi dit lorsque la Torah vient te détaille des choses ah ils ont pris 30 000 prisonniers ils ont pris 20 000 femmes ils ont pris 15 000 kilos d'or qu'est-ce que j'en ai à faire ? je crois que quoi ? je vais aller rechercher de quelle tribu je fais partie et je vais demander en fait c'est mon héritage je peux avoir un petit peu ça me sert à rien mais ça sert à tout car tu vas comprendre comment donc ta vie tu vas mettre en pratique ces dimensions-là dans le sens spirituel du terme et cette globalité, généralité c'est ce sujet-là d'annuler et de transformer la tribu de midyane elle ne peut se faire en vérité tu veux toi briser la tribu de midyane ça ne peut se faire qu'avec la paix comme on a vu la semaine dernière on avait une couffa une couffa qu'on n'a pas bu d'eau pendant une heure Dieu il a rien de dire c'est chanam bim robar Dieu dit même là-haut je fais la paix l'ange de l'eau et l'ange du feu mais j'avais d'avis il ne peut pas supporter ils sont deux ans d'antithèse un antagonisme parfait il dit ok mais ce n'est pas compliqué tous les trois mois vous allez changer il y a quatre couffons dans l'année tous les trois mois vous allez changer donc il dit comment on arrive à établir et à instaurer la paix d'ailleurs la dimension de ce terme shalom c'est le surmachas le dernier mot de tout le Talmud qui se trouve dans ma serre d'Ida le dernier mot c'est shalom la Torah elle est venue elle est en bas et elle a sauté chanam donc la Torah est venue pour mettre la paix dans le monde elle n'est pas venue pour faire la guerre ah mais si pour faire la paix il faut faire la guerre la Torah essaie de faire la guerre pour la paix tu vas me dire mais c'est quoi il y a des moments où il y a un conflit les écoles c'était les plus célèbres pour ne pas c'était les plus célèbres Shama et Hillel et bien qu'on le répète à chaque fois qu'on parle de ça qu'il n'y avait que sept endroits dans le chat où ils étaient en contradiction tout le reste c'est qu'on ne comprend rien du tout à la Mishnah c'est pas étudié il y a sept endroits dans lesquels ils ne sont effectivement pas d'accord et pourtant qu'est-ce qu'on dit waouh et la Torah veut dire c'est-à-dire ça va arriver un moment tu verras que les deux ils ont raison bah oui si c'est qu'il y a un qui est temps maintenant quand on voit il y a des manières il y a des manières ceux qui rentrent dans un colère ou encore mieux dans une yeshiva de haut niveau et t'as l'impression que le bonhomme il va défoncer la tête de l'autre ils ont plus chacun une Gemara en face de l'autre et tu les vois imagine un bonhomme qui comprend rien au monde de la Torah ils vont taper sur la table et presque imagine qu'il va taper sur le bonhomme je vais dire oui ça va être parce qu'il peut paraître un peu brutal mais quand il y a des petits dix 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 alors à la fin ils vont s'embrasser tous les deux à la fin tout va aller quand il faut ok tu peux des fois je répète on n'est pas des tamis des hachams donc jamais on va se disputer avec un autre je vais jamais me battre avec quelqu'un pour qu'il accepte ma vision des choses mais des grands maîtres des gens qui sont d'un haut niveau d'études mais il ne va pas lâcher le bonhomme il ne va pas lâcher parce qu'il sait qu'il a raison il est persuadé qu'il a raison il a des années d'études derrière et il ne va pas te laisser toi il n'est pas assez intimidé par toi mais la Torah elle dit à la fin ok vous allez d'abord bien bien chauffer mais à la fin je vais te lever tu vas l'embrasser c'est ça il ne va pas étudier la Torah pour la Torah comme c'est qu'il y a plusieurs endroits dans les mains marines du rabbi précédent qui ? on met la Torah dans les gens qui ne seront pas chez il y a un autre chez il y a un autre chez il y a un autre où il y a un autre et on met la Torah du chemin la vérité c'est quoi étudier la Torah ? la Torah peut commencer il peut aller ma science vous dire t'as vu t'as vu je l'ai mis K.O t'as vu je l'ai mis K.O C'est ça, la Torah d'Ishma, que tu le mets là-haut. Quand tu dis la Torah d'Ishma, même si ça peut paraître très vivant, c'est en vérité un imout qui est fait avec le plus grand amour, pour avec le plus grand amour. Si je m'en fiche de toi, je vais me fatiguer à t'expliquer quelque chose. Je vais dire, chérie, moi je pense comme ça, toi tu penses comme ça, il y a quelqu'un qui a voulu rentrer en discussion avec moi, c'est un indian, il est mignon, il est merveilleux, je vais quoi, je vais, je l'écoute, je ne sais pas, pas la tête, après il est revenu voir, c'est dommagé, alors je lui dis non, mais écoute, ça ne peut pas, je lui dis, écoute, ça a toujours été bâti, il y a environ presque 23 ans maintenant, 24, mais je lui dis, tu sais, le mave qui a donné les instructions, je pense, je connais un peu, je pense qu'il a étudié un peu la Torah quand il était jeune, et lui il a dit de faire comme ça, sans compter que je lui ai démontré avant que ce qu'il disait ça ne marchait pas, mais je me suis levé, je suis parti, après je lui dis, c'est un manque de droit d'Israël, ah, j'aime quelqu'un, je vais me taper avec lui, je vais me taper avec lui, jusqu'à pourquoi, parce que je suis persuadé que j'ai raison, ah, maintenant pendant que moi je me tape avec lui, lui il tape avec moi, et il me prouve que j'ai tort, vous voulez que je vous dise, devant tout le monde là, c'est mon plus grand bonheur, c'est mon plus grand bonheur, avec quoi, en étudiant Torah pourquoi, pour dire, attends, j'ai une médaille, peut-être que pendant 560 ans, je n'ai jamais rien compris, ça c'est pas rigolo, peut-être que je n'ai pas compris, peut-être que je n'ai pas compris, mieux vaut tard que jamais, tête à l'envers, comment, c'est pas grave, c'est comme, je ne veux pas parler, parce qu'on est sur Zoom, c'est comme le sujet de Mashiach, sauf quoi, j'ai dit à des rabbinies, très haut niveau, je vous en supplie, mettez-vous en face de moi, démontrez-moi que j'ai tort, je me mets à genoux, je m'y traîne, je ne me donne pas une réponse de Normand, ah comme ça, celui-là il a dit, il faut être bâtel, c'est pas une réponse d'un homme qui est unis, c'est une réponse d'un Hassid, bâtel à son bête, je dis, c'est pas une réponse d'un bête Torah, un bête Torah, c'est quelqu'un qui est capable d'expliquer, c'est tout, tu as tort, c'est pas une autre chose, alors on ne va pas débattre trop sur ça, même quand on regarde les choses aux enseignes et mentaires, que même les divergences d'opinion qu'il y a dans la Torah, là, celui-là il permet, celui-là il est en train, mais qu'on parle de quoi, des fœtus comme nous, par rapport aux géants de la Torah, ils étaient assis en face de l'Europe, ils n'étaient pas bâtés, ils restaient avec l'Europe, pas pour papa Ongueil, au contraire, je sais très bien, ça ne bouge pas là, jusqu'à ce que la Torah veut te dire, tu sais, tu vas grandir un peu, tu vas grandir un peu, et tu vas comprendre qu'il ne peut pas y avoir de divergence d'opinion dans la Torah, alors je vais un petit peu expliquer, un tout petit peu cette égouda-là, parce qu'elle est vitale pour l'étude de la Torah en général, à partir du moment où tu viens me dire que la Torah, elle a été donnée par Dieu, elle est la sagesse de Dieu, et que la Torah, c'est tout ce que j'ai ici, c'est-à-dire pas seulement le sépère Torah, que j'embrasse de loin et de près, pas seulement la Mishnah, pas seulement la Gemara, mais tout le Tanah, je vais mettre de côté pour l'instant les maîtres contemporains, je vais mettre pour l'instant, j'en demande mes khidats à tous, parce que, à fil ou t'as mis de vautique, faire quelqu'un qui a dit, maintenant, ça lui vient une idée, sur une compréhension du Mahama, cette idée, on l'a vue nulle part, et cette idée, pourquoi jamais le rendre au Mahama, on a dit, mais même ça, ça a été donné à Moshé Rabbeinu, alors comment tu peux me dire, puisque tout a été donné à Moshé Rabbeinu, Moshé Kibbeinu, donc il ne peut pas y avoir de contradictions, Dieu, il n'est pas blanc-noir, ou blanc-bleu, tout vient de Dieu, donc il ne peut pas y avoir de contradictions, pour ça que la Kibbeinu dit, mais, alors, détente, détente-toi, lui il a raison, et lui il a raison, seulement quoi, comme mon père, il me disait, la Torah n'interdit rien, chaque chose, elle a un temps, il y a un temps pour chaque chose, de la même manière, il y a un temps pour que la laha, elle s'applique comme celui-là, et il va y avoir un temps, où la laha va s'appliquer comme lui, mais les deux raisons, je t'imagine, maintenant quelqu'un, il vient ici, il rentre dans la pièce, il dit, messieurs, excusez-moi, il y a un problème dans le masgan, il faut le mettre à 35, chaud, ah c'est comme ça, on m'a toujours appris chez mes parents, que lorsqu'on met le masgan, on le met à 35, chaud, il accorde, mais c'était à quelle période, ouais c'était pendant Hanoukka, excuse-moi de te déranger, on est en tamouze, mais madame, il n'a pas en tamouze, ah on va être pour, on va être pour, on va être en tamouze, on va être pour, est-ce que tu crois qu'il a tort, quand il dit qu'il faut mettre le masgan à 35, il a tort, pourquoi, il a tort parce que ce n'est pas le moment, il faut mettre le masgan à 35, donc, il ne peut pas y avoir de contradiction, dans la Torah, ni écrit, et encore moins oral, ah, je ne comprends pas, dans la quête, il a déjà mis au, au diapason, ça, dans la tête, encore, et je vais fermer la parenthèse très vite, encore cette semaine, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, je suis avec des amis, ils sont en train d'étudier le masaretsuka, ils ont fini le siyum, il m'a dit, mais j'ai entendu le rave faire le siyum de masaretsuka, monsieur, il n'est pas un khabat, il connaît depuis plus de 40 ans, il m'a dit qu'il a vu le rave, il m'a enseigné le siyum de masaretsuka, il m'a dit, il a dit les choses que je ne comprends pas, lui, il ne savait pas que j'étais à moitié fatigué, il m'a dit, je t'avais entendu une fois, il n'y a plus rien, il n'y a pas de problème, tu en avais parlé, et que le rebe, il avait dit une chose merveilleuse, j'ai dit deux minutes, je t'en ai dit, encore hier, ils ont ressorti dans le diable, c'est une chose de l'oukoussa, comment le rabbi t'explique, à siyum de masaretsuka, le rabbi veut t'expliquer, siyum masaretsuka, avec l'histoire de rabbi Akiva, c'est marrant, j'ai entendu un rave, moi j'ai entendu un rave, en vidéo ici, c'est un rave éminant, c'est pas ça, il n'y a pas de chion, mais ribonashalolam, tu te donnes un chiot public, c'est pas attention, quand tu n'es pas sur ta référence, tu as une porte de sortie, c'est écrit dans la Torah, tu as une référence, attention, il a commencé à lire le midrash, il rapporte, le support de rabbi Akiva, je lui ai téléphoné, il a pensé, c'est pas mon midrash, oui, je suis arrivé, je vous vends, à qui il va venir entendre, donc, de la même manière, j'ai envoyé le nom du rave, il a donné au rave, le rave, il s'assit, bon, à ce rave, c'est ce qui est, s'assit, il a dit, mais je n'ai jamais de ma vie, ça, il est très âgé le rave, jamais de ma vie, j'ai compris, cette Mishnah de cette manière, jamais de ma vie, ceci pour l'âge, de la Gemara, dans ce cas, jamais rien, j'ai jamais compris comme ça, comment c'est clair, comment c'est clair, parce que quand le réveil, il t'explique, la Torah, il t'explique, ça ne peut pas exister, celui-là il a tort, et celui-là il a raison, ça n'existe pas, c'est toi qui ne comprends pas, retourne au chai, va à l'école, en quittale, en maternelle, je ne sais pas où, allez, c'est fini de fabriquer, quand même les bras, et donc, donc, en vérité, puisque les deux ont raison, donc leurs divergences d'opinion, ce ne sont que des divergences de paix, oui, tu as raison, le Mazgan a 35 degrés à chaud, c'est en hiver mon chéri, à Hanoukka, pas en Tammuz, de la même manière, encore plus que ça, alors je vais te rachir, mito bito da, elle doit arriver, est-ce que nous, vous croyez, qu'on comprend une Al-Khan, non mais soyons sérieux, est-ce qu'on comprend une Al-Khan, non, je ne parle même pas, je ne répate des nouvelles méthodes, même quelqu'un que lui, il n'est pas une nouvelle méthode, un aïe au mode, comme on dit, une nouvelle mode, l'Al-Khan, on ne la comprend pas, pourquoi on ne la comprend pas, depuis que le métal-médage, il a été détruit, où il se trouve Dieu, et là, il est dans l'Al-Khan, tu as dit, ouais, j'ai compris, c'est dans l'Al-Khan, c'est dans l'Al-Khan, dans la Torah, c'est comment tu l'as compris, mitoqbitoul, c'est tout ça, mais pas comme ça, comme un Ahma, ce qui est de dire, Rambam et Youn, et ils deviennent fous de la profondeur, du langage du Rambam, ils deviennent dingues, comment, il va nous renforcer, celui-là, là, il est écrit, concernant David Améler, parce que ça veut dire, que Dieu, il est avec David, c'est que l'Al-Khan est avec nous, c'est que l'Al-Khan, comment elle appelle Dieu, comment elle appelle l'Al-Khan ? C'est pas comme Shaul, de Shaul, l'Al-Khan est à temps, on me vient de parler, je n'ai même pas qui avait parlé de ça, vous voyez comment, on ne s'est pas trop prometté. Shaul, il est allé avec la logique, David, il était très modeste, bon, c'est avant qu'il prenne les rênes, le Camouvan, c'est totalement soumis à Dieu, la reine Al-Khan est comme lui, et Dieu lui dit, écoute-moi bien, tout ce peuple-là, il ne va pas rester, il n'y a besoin de personne, tous n'y restent pas, c'est vrai, si on va étudier un peu plus profondément, on aura ses loutes ailleurs, comment ça se fait, que dans les guerres de David, les soldats, tous, pratiquement, ils revenaient, ils envoyaient en plus une petite poignée, ils revenaient tous à la maison, ils avaient gagné, comment ils faisaient, parce qu'il n'a même l'air de regarder chaque soldat, que lui, il était, qu'il s'est un tzadik, et que de toute manière, rien ne pouvait l'atteindre, comme il a dit le Robert Hayas, Robert Hayas, il a dit aux juifs, des peurs de personnes, avancer tout droit, soldats avancer tout droit, chaque balai à son adresse, c'est dur d'entendre une chose pareille, mais pourtant, si tu t'assois deux minutes, c'est vrai, c'est vrai, toutes les catastrophes qu'on entend, celui-là, il est à côté de l'autre, celui-là, il est parti, celui-là, il est là, chemichement, qu'on a misré, et n'im, ça aurait donc de là-dessus, les nuits, comme, alors, je vais t'en arriver au fin, de chaque année, donc, dans la chorale, et d'une manière de chaleur, c'est pas un bitouque manicologique, c'est pas un bitouque manicologique, pas du tout, c'est pas, c'est pas, toujours de notre niveau, on va dire, bon, tu sais quoi, allez bon je vais pas rentrer j'ai fait hier ok ça s'appelle Shalom c'est un Shalom un peu trafiqué et je répète j'aime beaucoup ce monsieur je connais même pas en plus j'ai aucune raison de ne pas l'aimer et ben ben mon homme avec un beau visage mignon, gentil et je dis bientôt toi fais comme tes rabbins et me disent laisse moi faire comme tes rabbins et me disent Shalom à l'Israël et qu'on répète et on re-répète la seule et unique mitzvah dans la Torah sur laquelle on nous dit qu'il faut courir après c'est le Shalom c'est quoi Rodef ? ça veut dire ne commence même pas à réfléchir ta raison que ta tort soit baby tool donc quand tu es baby tool automatiquement tu vas courir après le Shalom, tu vas pas chercher de logique là le Rebbe dit maintenant tu comprends la relation qu'il y a entre la guerre de Midian et spécifiquement avec Moshe Rabbeinu parce que qu'est-ce que c'est Moshe Rabbeinu ? Moshe Rabbeinu c'est la Torah Torah de Moshe, Torah de Sivan et Moshe zikhu Torah de Moshe comme dans d'ivra yavim c'est écrit ta fin je vais me faire me taire la Torah est pour son nom vers le sujet de l'étude de la Torah c'est comme ça qu'on détruit l'Indiane parce qu'on détruit la guerre comme ça qu'on détruit tout ce qui va pas sikhu Torah il met sa tête dans la Torah et il vit la Torah pour lui c'est pas la TAO manicologie assistée par ordinateur la Torah il la vit c'est le moment où il la vit il sait que le Icar du Icar il est au Shalom le Icar du Icar il est à Tnekudala se paie le Rabbi dit tout ça c'est très bien maintenant on va monter de on va passer la vitesse numéro 2 ça on est venu expliquer j'ai essayé un petit peu comme j'ai pu alors Rabbi dit venez on va aller plus loin maintenant c'est là que ça va se corser là il va y avoir des bons mecs comprendre ça d'une manière plus profonde tu vas comprendre ce qui a m'a ramené là-bas dans l'écoute des Torah dans la suite c'est un pirec ré-étudier 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 en tout cas pas assez tout le monde a ré-étudier ce pirec là pirec très messianique Rabbi dit que tout celui qui s'investit dans la Torah pour la Torah il établit la paix et dans la cour royale céleste et la cour royale terrestre ça veut dire la cour royale c'est quoi c'est moi tout ça vient c'est quoi la cour de Dieu en bas terrestre c'est ce monde ce monde que Dieu il veut il t'a donné une Torah pour que tu te fasses de ce monde une demeure pour lui par la Torah sans la Torah tu peux rien faire du tout dans ce monde à part du balagan tu peux rien faire du tout je vis taille et moi c'est chalon il dit qu'on te dit la Torah comme on le fait maintenant et quand je sais qu'un comme tout le maïment de Rébé Raya c'est le dimension du destin c'est un chéos qu'on est dix personnes assises à part qu'il y a bon que j'aime pas mal aussi dans le zoo mais on est dix personnes assises on n'a même pas idée de ce que ça veut dire moi je veux dire ce que ça veut dire on est dix assises en train de dire la Torah même si le plus grand des anges il essaye de passer par là il disparaît il ne peut pas tenir on voit quoi ? on voit rien ça va chez Yosem c'est un niveau de shri-la gigantesque en plus ils font quoi ? j'ai dit la Torah mais plus que ça même s'ils sont réunis ensemble même s'ils sont réunis ensemble c'est pareil quand on veut rentrer dans le détail de l'enchaînement des mondes alors qu'on l'a déjà expliqué le niveau de Keter il n'est pas seulement le sud d'Atsiluts il y a aussi Keter de Bria il y a aussi Keter de Yetzirah il y a aussi Keter de Asiya de la même manière le niveau de Malchut il n'est pas seulement d'Atsiluts dans tous les mondes mais de la même manière dans chaque monde le niveau le plus haut il va être comparé au niveau de Keter le niveau le plus bas il va être comparé au niveau de Malchut donc il dit sache que dans chaque monde et dans chaque niveau de chaque monde hier qu'est-ce qu'on a appris dans le sud d'Atsiluts qu'il y a des millions de mondes qui dépendent de l'existence du Kotsch du Yud du Aleph voilà exactement 14 millions 0,50 millions de monde on n'a même pas idée alors il dit dans chaque monde quand tu étudies la Torah tu fais une merveille et dans tous les niveaux grâce à cette Torah mais pas n'importe quel niveau de Torah pas la Torah pour qu'on me donne la médaille pas la Torah c'est important de dire après si on veut rentrer plus en détail regarde maintenant je ne vais pas te casser la tête avec le monde supérieur tu vas t'endormir le jeudi soir tu es déjà en train de penser au Shalom de Shabbat je vais t'expliquer comment ça se passe chez toi dans ton service de Dieu tu vas faire la paix dans ta cour royale céleste dans ta cour royale terrestre qu'est-ce qu'on vient de dire la cour royale céleste est comparée au niveau le plus haut et la cour royale terrestre est comparée au niveau le plus bas comment moi je vais faire la paix dans ma cour royale céleste et ma cour royale terrestre il va t'expliquer tout de suite tu vas faire la paix les mochines les dimensions intellectuelles ce qu'on appelle les gars qui me l'richonote eux ils sont eux ils représentent la cour céleste suprême dans haut les midotes il faut faire la paix entre eux ils ne s'accordent pas ça vous il est froid le coeur il est bouillant et tu te demandes c'est quoi t'as tes langues du feu t'as tes langues de l'eau on va vous arranger comment j'arrive avec la paix entre les mochines et les midotes comment j'arrive ça c'est tout il a dit à Freud il a dit tu vas réussir à faire que les midotes elles vont comprendre qu'elles doivent fonctionner uniquement sur les instructions des mochines et pas autrement c'est du boulot c'est à dire prendre l'intellect et le nourrir à un pointel de Torah jusqu'à qu'il va briller à ce que le coeur il va rien faire comme lui il a envie comme la réponse que le rebe a donné à ce juif qui a crié au rebe qu'il était un juif qu'il a commencé à faire tout va mais une chose il n'est pas prêt d'enlever comme ça je peux vous en raconter de maintenant jusqu'à la semaine prochaine c'était ça y est je veux tout va mais ne me demande je peux pas je l'aime cette femme on est des humains oui on a des sentiments on sait s'en dire quoi aimer quelqu'un oui réponse il est choquante le réveil a dit tu l'aimes parce qu'il y a un poison pour toi et tu es un poison pour elle si tu l'aimes vraiment à moins que tu t'aimes à toi c'est autre chose et si tu l'aimes vraiment je suis en train de la tuer il est en train de te tuer donc de la même manière la dimension d'avoir à la laine c'est que l'intellect qui vient dire au coeur ça va se calmer c'est tout je comprends tu es bruyant je veux ça serait bien calme toi on n'a pas dit qu'un un il va prendre la place de l'autre ou l'autre la place de l'un non le cerveau et l'intellect il va rester sa voix intellect le coeur mais chacun sa place mais chacun chacun il doit savoir de qui il doit recevoir les instructions certainement pas le coeur qui va des instructions à la tête dis moi jeune homme c'est taïf ou quoi c'est qui qui donne les instructions à la tête c'est le côté gauche du coeur et d'abord il ne donne aucune instruction il propose il propose mais d'une manière ça m'a même fusée étant donné que la tête elle est totalement embrouillée alors il arrive à faire en sorte que les mochini vont donner l'ordre de faire telle ou telle chose interdite alors il dit c'est connu l'exemple du récit connu que le rabbi précédent il a raconté il faudrait que je revoye un petit peu ce que ça veut dire sans hédiche c'est une année alors il dit l'année de taf de taf ou flamen is a talk c'est-à-dire a talk c'est parler oui mais il n'y a pas d'art il a on de taf c'est le on que je vais nous avoir l'opper on attaque parce qu'à la base c'est je comprenais pas on tâche une pouffe la main pardon on tâche une pouffe la main c'est l'année où on parle non on parle on on ne discute pas on ne parle pas donc c'est parler c'est à talk là mais tu as l'année comme on 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 coulir comme des étudiants tu fais des culottes tu fais des calipètes qu'est-ce qu'il veut c'est 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 il faut que tu comprennes bien que l'intellect il doit dire au coeur tu vas te calmer avec ton balagan c'était des années balaganistes il faut que je réenrigisse mon iliche t'en mène il faut que je je veux aussi je veux rajouter c'est pareil quand on parle du peuple juif dans sa globalité je j'ai dans la globalité dans la globalité du peuple juif il y a la cour céleste c'est qui la cour céleste ce sont les sages et ceux qui étudient la Torah toute la journée ils savent il y a en vérité deux dans le peuple juif, ne croyez pas que l'un a moins de mérite que l'autre ou que l'autre a moins de mérite que l'un celui qui étudie la Torah toute la journée il a autant de mérite que celui qui va travailler, j'ai commencé à l'envers volontairement, et celui qui va travailler il a autant de mérite que celui qui va étudier, quand ils savent faire des accords avec eux, des contrats c'est pas des contrats d'arnaque genre, ouais, vas-y, c'est des faux contrats, et puis vas-y, toi étudie pour moi et en vérité, vas-y, tu iras étudier, donne-moi ton oseille et c'est tout chou, chou, ça dépend du contrat comme dans chaque chose, il y a un contrat c'est des problèmes, moi je ne me mène pas, je ne suis pas d'ailleurs je ne sais pas, il y a encore moins d'un moment, mais plus d'une fois je suis obligé des fois de me mêler, on me mène, je ne veux pas mêler on me trempe dans des discussions chaque fois je réponds la même réponse identique, copié-collé vous avez fait un contrat avant ? non ? quand j'ai appris Saint-André avec mon père j'avais peut-être 7-8 ans, je ne sais pas qu'elle a jamais c'était une blague qui était fréquente à Tunis apparemment pas de témoin, pas de papier, va te laver les pieds qu'est-ce que tu veux, tu y as tu fais tes affaires avec lui tu fais tes combines avec lui et quand il t'a planté ou quand tu penses qu'il t'a planté tu viens appeler le rave et tu viens m'aider tu envoies ton contrat tu n'as pas de contrat lui il a pu comprendre comme ça et il aura raison et toi tu as pu comprendre comme ça, il aura raison il vend des dairies en général comme c'est connu que celui qui est Bakin El-Mamonot c'est bien un grand ami Kacham, un vrai Kacham El-Mamonot c'est une vraie folie donc de la même manière quand on fait un contrat, tu t'affoutes le bonhomme il doit bien comprendre que ce n'est pas seulement la relation entre deux hommes dans ce contrat il ne peut pas y avoir d'enacte pourquoi à chaque fois Dieu dit quand il nous donne des nous demandent de faire attention à des choses qu'il dit Calme-toi si tu penses que tu vas pouvoir une entre nous rappelle-toi que moi en Égypte ai su différencier entre le premier dé des égoïdes, des égyptiens et le premier dé des juifs c'est pour ça que je te répète donc le contrat contre les deux ici qui n'oublient pas une chose le bonhomme il doit prendre ses responsabilités s'il s'est engagé moi quelqu'un il n'y a pas longtemps il est venu me voir c'est la scala de son père il dit c'est quoi une bonne chose qu'il faut faire en général c'est bien de faire au moins une 6 ou ma sœur être quelque chose en public moi j'ai la réforme publique j'en ai je ne peux pas rentrer là-dedans donc il dit si ma sœur est au moins quelque chose il m'a dit moi l'agmara je ne comprends rien c'est pas un problème on a choisi la vraie thèse de Talmud que tu veux quelqu'un de paie il va l'apprendre ton temps c'est ce qu'il a fait le bonhomme on lui a donné 10 jours pour apprendre c'était pas une grande thèse pour être catane même en 3 jours on peut finir 10 jours pour finir sur le mois de catane il lui a donné une certaine somme tu n'arrivais pas tu as étudié de 7h à 8h et de 9h à 15h tu m'étudies cette macerette avant telle date tu n'as pas le doute exactement maintenant mais qu'on comprenne bien comme le réveil est si clair qu'on comprenne bien c'est pas c'est pas du vent c'est pas une invention des rabbins ou des roches collèles ça vient de la Torah c'est pas un misrac bichlal et c'est une responsabilité tout de deux côtés parce qu'il y a aussi des gens de leur côté je ne veux pas seulement casser les connaissances qui sont là pour étudier il y a aussi des gens qui disent ok moi je prends un collègue mal pour un an il donne le premier mois il te donne le mois le mois d'après il te donne la moitié du mois le troisième mois et depuis là il a changé le numéro de téléphone et l'autre il continue à apprendre pour lui il y a besoin qu'il y ait la paix entre les deux Rabbi il dit qu'on comprenne bien qu'on est en train de parler d'un din dans Shrana Ruch c'est un din dans Shrana Ruch Shrana Ruch il dit clairement vous avez les références en bas qu'on peut les planètes mater ton salaire il est pour que je puisse bénéficier du mérite de ton étude l'un des premiers collèges qu'on a ouvert ici je ne vais pas donner trop de références parce que c'est en public le Roche-Collè et franchement il le mérite il le méritait en tout cas aisément à l'époque c'était des francs c'était même pas des euros il venait bon c'était tous des rabbinimes qui apprenaient il y avait déjà une spirale mais c'était une spirale un peu rapide beaucoup moins rapide qu'aujourd'hui mais déjà à l'époque c'était très rapide et non c'est vrai c'est les spirales c'est les spirales c'est normal c'est normal c'est marqué un truc de la lumière comme on dit chez nous en édition je ne vais pas traduire je ne vais pas traduire donc le Roche-Collè le Roche-Collè il venait une matinée par semaine le mardi matin à l'Oescar il donnait 4 à 5 heures de chiot s'il avait besoin il restait il était payé 10 000 francs par mois j'ai vu le bonhomme je trouve un bonhomme qui n'était prêt à le payer il m'a dit mais attends mais tu es en train de te faire embourber c'est la semaine je lui dis c'est ce que je te propose viens assister à un chiot comme moi j'assiste souvent de côté pas le bonhomme il avait un peu tu dis un peu dans sa vie il est devenu fou fou le Roche-Collè il arrive il n'y avait pas le livre ouvert devant lui il page d'une référence à l'autre et d'une référence à l'autre et d'une référence à l'autre et chaque question que le rabbanisme qui était là est posée il est tourné dans tous les sens et il parle c'est une machine mais il t'a raison il n'est pas assez payé et bon Racham après quand ils ont passé l'examen à Echad Shlomo c'est un examen on ne peut pas rigoler l'examen tu ne peux pas rigoler là-bas à Echad Shlomo d'accord ils ont réussi comme il faut donc comme on va tu peux prendre un collègue de main et dire regarde moi celui-là je sais que il se rappelle qu'il doit mettre Rachir Benotam à 4h-10 à 4h celui-là il est là le matin il s'est versé depuis 7h du matin alors celui-là moi je vous le compte celui-là c'est un contrat à deux personnes bilatéral ou je ne sais pas comment on l'appelle allez on finit donc la vie dit ça dit on sera là au clair et surtout n'oubliez pas la grandeur de celui qui finance le collègue de main et là je ne fais pas un appel de Odon mais il y a une réponse très étonnante je ne me rappelle pas la page mais je peux la retrouver je me rappelle très bien il y a une femme qui dit au Rabbi qu'elle voudrait écrire un Sefer Torah à l'Elo Nishma de son Père elle dit au Rabbi qu'est-ce que le Réveil pense le Réveil lui dit prendre sur vous des gens qui apprennent au collègue c'est donc une commune mesure infiniment plus importante d'écrire un Sefer Torah c'est le Réveil c'est la seule la plus cadence qu'on a en tant qu'un moment le Réveil lui dit maintenant tu peux faire les deux les deux on n'a pas idée alors le Réveil lui dit regarde tu vas comprendre ce que ça veut dire et d'ailleurs mieux que ça alors le Réveil il y en a yom yom t'as vu un mois ou deux le Réveil il y en a yom yom que celui-là qui a des problèmes avec l'éducation de ses enfants il s'en sent pas trop il est débordé qui paye des gens qui apprennent la Torah et Dieu il s'occupera de ses enfants on voit que Tambri de Réveil c'est pas Tambri de Réveil c'est pas un jeu c'est pas un style comme ça on finit on comprend en vérité pourquoi la guerre contre Midian elle dépend spécifiquement de Moshe Rabbein la fusion entre les niveaux intellectuels et les niveaux émotionnels de la même manière dans la globalité du peuple juif la paix entre ceux qui étudiaient et ceux qui travaillent ça ne suffit pas l'étude de la Torah conventionnelle ça ne suffit pas même d'aller voir le Rav qui est à ce moment-là présent c'est ça le Kohen c'est ça le Kohen c'est le Kohen le Daya ah c'est Kohen il y a le Fogam qui est le Torah piscola je me termes même si celui-là c'est un grand rabbin il a une couronne on sait très bien que celui qui s'amuse avec la couronne il faut pas entrer là-dedans c'est Khin dit pour demander aux yeux de l'Assemblée c'est-à-dire les maîtres chefs du peuple juif dans le deuxième chapitre que les grands maîtres de chaque génération eux ils représentent la dimension des morines intellectuelles là le rabbin nous fait un cadeau merveilleux il dit regarde si t'as rien compris au mahamar c'est-à-dire je vais vous expliquer si t'as rien compris au mahamar c'est-à-dire en deux mots si t'as pensé que le mahamar il était si simple que ça alors je vais quand même te faire un petit cadeau je vais te donner la aura qu'il faut que tu tires de son mahamar sur moi sur moi tu auras de quoi mijoter demain soir avant qu'il douche au Shabbat matin avant ça il faut qu'il y ait la paix et l'amour comment le rabi précédent il parle concernant le mahamar de son père le rabi rachab de ranad je n'ai pas mahamar qui l'a dit une fois et en plus après le rabi rachab il est venu le rabi rachab il est venu le répéter dans un fabri familial par j'attends tous les détails des détails des détails qu'il y a là-bas dans le maïm de ranad combien mon Dieu chaque fois qu'on parle de quelque chose ça me rappelle tellement de choses que je dis pourquoi on ne s'en sort pas et qu'on n'étudie pas toutes ces choses merveilleuses ce trésor quand on était jeune on n'étudiait que ça ranad c'est la base la base la base le rabi regarde ils ont l'obligation d'amener la paix partout surtout commençons par leur foyer c'est vrai que c'est une visante assez même elle n'est pas elle n'est pas limitée dans le temps il reste qu'avec les deux deux qui est la paix aussi bien dans la cour terrestre dans la cour céleste c'est ce qui a le gamme shalom bien dans le shama comme il est le maïla et ça va automatiquement avec la paix même avec mon âme tel que le haut avec le prix de l'achide dans le haut le shama qui n'entend même le niveau de l'achide il est là le shama comme il est le maït et le n'am tel que le samba barra barra c'est qu'on arrivera à la dimension de paix la plus parfaite au moment de la esgale du Mashiach on a on accomplira toutes les mitzots face à Dieu suivant sa volonté précise et tout cela va s'appliquer avec joie et enthousiale c'est bon pour la partie c'est bon c'est bon